Passons à l'homme de 68, l'autre Alsacien engagé sur ce rallye de France, Yvan Muller. Vous êtes trois fois titré champion du monde sur des voitures de tourisme. Ce n'est pas du tout le même exercice, c'est du circuit. Là, on est sur des terrains qui changent constamment. C'est une vraie difficulté pour le pilote ? C'est un vrai challenge ? Oui, effectivement, là, c'est une discipline très différente. C'est le jour et la nuit parce que la voiture, déjà, techniquement, elle est différente. Mais la complication, c'est surtout de rouler avec les nôtres, avec un copilote. Donc, voilà, je suis là, j'apprends. Chaque année, je progresse un peu, mais forcément, je ne progresse pas très vite puisque je ne fais qu'un rallye par an. Là, vous allez vous frotter à l'âme. On imagine qu'il sera devant. En tout cas, il connaît parfaitement le terrain. Et lui, il viendra peut-être se frotter au circuit dans votre discipline. Comment vous accueillez ça ? Effectivement, il y a quelques jours, Citroën a annoncé l'intérêt ou l'intention, en tout cas, de venir dans le WTCC. Ce qui est une bonne chose. Moi, j'en suis ravi. Ça fait longtemps que j'en discute avec Sébastien en lui disant, le jour où tu auras fait le tour du rallye et que tu voudras faire un peu du circuit, peut-être que le WTCC, puisque c'est du championnat du monde comme le rallye, ça pourrait être une bonne alternative. Et puis, a priori, ça a l'air d'en prendre cette direction-là. Mais il faut attendre encore la confirmation. Et là, ce n'est pas du tout son domaine. Là, vous serez tout le temps devant. Il vous regarde, attention. Il est évident que j'ai beaucoup plus d'expérience que lui en circuit, comme lui, il en a plus en rallye. Mais comme c'est un grand champion et c'est un pilote qui a la capacité d'analyse importante, parce qu'on n'est pas champion du monde par hasard, je suis sûr qu'il sera dans le coup assez rapidement. Dernier point, le 68. Tous les ans, je demande à la Fédération française du sport automobile de m'octroyer le 68, parce que c'est ma région et je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil sympathique.